Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Je m'excuse parce que la vidéo risque de sortir, d'avoir du retard, parce que ma femme m'a tiré ce matin, elle m'a poussé du lit, elle m'a amené faire une randonnée de 8h, je suis éclaté, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à la tête, j'ai les yeux qui ont envie de s'endormir, qui veulent juste me jeter dans mon lit et dormir. Donc non seulement la vidéo a un peu de retard, mais si je m'endors pendant la vidéo, vous m'excusez, j'ai les yeux rouges qui disent, je vous file, laisse moi dormir, mes yeux sont comme ça. Elle m'a tué avec sa randonnée, elle m'a dit, vas-y sors des écrans, t'es toute la semaine dans les écrans, et maintenant ça suffit, tu vas aller dans la nature, et voilà. Et bon, j'avoue qu'une bonne petite randonnée à la nature, qu'est-ce que c'était beau, avec les cascades, avec des rivières, avec les forêts, franchement ça permet vraiment de déconnecter des écrans, moi qui suis complètement 24h sur 24, j'exagère sur les écrans, donc une bonne petite randonnée dans la nature, je le conseille à tout le monde, ça fait du bien les amis. Donc aujourd'hui, la cryptosphère un petit peu mitige un bitcoin qui pousse 0,46%, un ethereum plus 1,48%, c'est que dalle, une petite journée, il ne se passe rien, un peu de rouge, un peu de vert, voilà, mais pas grand-chose de chaque côté, c'est entre moins 2 et plus 2% en moyenne pour les alcognes. Au niveau de la bourse, Wall Street a clôturé dans le gros vert vendredi, donc la bourse en ce moment est bien, bien boulée, je les crypto aussi, ça fait un mois que ça commence à pousser fort vers le nord, entre la bourse et les crypto. Il y a les deux camps qui s'affrontent, on va dire, sur les réseaux, que ça soit sur les professionnels et particuliers, que ça soit au niveau de la bourse ou au niveau des crypto-monnaies. Il y a le clan de ceux qui disent, ça y est, la correction est finie, cette correction qui est là depuis, on va dire, novembre, décembre 2021, et qui est là rentrée à cause de tout ce qui est inflation, guerre, Poutine, Russie, tout ça, tout ça. Donc il y en a plein qui disent, voilà, c'est fini, maintenant on repart d'une vraie tendance haussière, et certains disent, non, c'est juste un rebond technique, une petite poussée vers le haut, et puis finalement, on est toujours d'une tendance baissière, et la poussée vers le bas va être atroce. C'est celle qui pourrait suivre. Bon, nous, on est team un peu prudent, on va regarder un peu les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent, le Bitcoin a fait quelque chose d'assez marrant, on avait un peu prédit ça hier, je vous montrais ça. Donc les amis, on va démarrer la vidéo, je vous invite à prendre le petit pouce bleu, et pam, 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 à lui taper ses petites fées-fesses, à prendre le bouton de s'abonner à la chaîne à Foufi, et on s'abonne à la chaîne à Foufi, on ne le casse pas le bouton. Les amis, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin est à 24 492 dollars, donc il nous a poussé du beau vert ! Alors je vous rappelle qu'hier, lorsqu'on a fait la bougie, elle n'était pas belle, elle était sur la Tinkan, par contre, on avait vu que les gens shortaient. Il y avait beaucoup plus de shorts que de longues, que ce soit sur l'ETH ou sur le Bitcoin, donc la bougie a décidé d'aller chercher ses shorts en masse, c'est exactement ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, pareil, c'est aller chercher des shorts, par contre, la bougie s'est un peu fait ratatiner, nous, on n'aime pas les bougies marteau inversée comme ça, c'est la même chose qu'on a là, et ces bougies marteau, normalement, ça peut être de l'inversion de tendance. Bon, donc, ces bougies, c'est vrai que ce n'est pas trop une tronche de bougie bullish, mais bon, allez, pourquoi pas ? La bougie s'est fait refouler par deux de grosses résistances, qui sont tout d'abord la SSB du nuage Ishimoku ici, qui est vraiment la frontière entre la tendance baissière lorsqu'on est en bas et une tendance haussière lorsqu'on est en haut, tout simplement. Il faudrait passer les 25 000, mais en plus de ça, on a la moyenne mobile sans délit, qui est tout simplement la moyenne du Bitcoin sur à peu près, allez, les 3 et quelques derniers mois, et qui est à peu près à 25 000 $ pareil, et qui nous a dit non. Donc là, à 25 000, on a la SSB qui a dit non, on a la moyenne mobile sans délit qui a dit non, et en plus, on a le canal, alors j'ai mis deux niveaux de canal, j'ai cette trendline qui est pas mal là, qui est pas mal respectée, qui a dit non aussi, et faire attention, on a aussi cette trendline ici là, qui peut dire non. Donc là, pour l'instant, on est toujours dans l'auberge, on n'est pas sorti de l'auberge, l'auberge, c'est tout simplement le nuage Ishimoku qui est là, allez, qui est à peu près entre, j'ai envie de te dire, les 25 000 $ et les 22 000 $. Ah, si on pète les 25 000 $ à la hausse avec une belle bougie verte d'explosion, on pourra dire c'est bon, go to 28 000 $ voire 30 000 $. Par contre, si jamais on se fait rejeter, et bien on priera que Roger tient aux 23 000 $, et que la moyenne mobile 50 monce livre tient aux 21 600 $. Pour l'instant, on ne sait pas, on est vraiment dans la zone neutre, on est dans le nuage, on n'a aucune idée si on va pousser, exploser les 25 000 $, et partir chercher les 28 000 $, ou se faire refouler, et tomber ça. En tout cas, juste la charte ici, le système Ishimoku avec les moyennes mobiles et le prix, nous disent, on ne sait pas, juste si on prend les bougies quand même sur le prix, la structure nous dit, on fait attention, parce que des structures comme ça, c'est très très correctif, ça a plus de probabilité de finir en bas. Donc on verra bien, on verra bien, ça sera invalidé, si jamais il y a une belle poussée, que c'est cassé, que genre, une belle poussée sur 28 000 $, le flag sera invalidé tout simplement, parce qu'il y aura une cassure du flag vers le haut, et dans ce cas-là, on pourra oublier la tendance baissière. En tout cas, oublier le cassage vers le bas, qui pourrait nous amener extrêmement bas. Ça serait plutôt une grosse poussée en haut, qui après pourrait recorriger un petit peu, pour repartir. Mais on oublie le pétage, parce que le pétage d'un canal comme ça, ça peut nous amener, mais genre, aux 12 000 $ directement. Souvent, c'est de la perte à peu près de 10 000 $. Donc ça nous amènerait vers les 12, 13, 14, donc bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas trop encore. Alors, je pense que le cassage du canal, ou du flag, il va se faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va savoir si, est-ce qu'on va, on casse ici, on va vers les 28, 30, ou est-ce qu'on va se ratatiner là, et on va plus bas. On le sera la semaine prochaine. Si on regarde maintenant, au niveau du RSI, le RSI, pareil, on est un peu en surchauffe, que ça soit sur le TA, je vous montrais tout à l'heure, et le Bitcoin. Là, le RSI, pour l'instant, il tient. Pour l'instant, ça rebondit. On bondit, 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 bondit. Bon, ça peut rebondir. Au bout d'un moment, ça risque de casser, et là, il va y avoir une correction. Et là, il va falloir faire attention, les amis. Ça va arriver, malheureusement, ça va arriver. Au niveau du MACD, c'est pareil. Donc là, les boules essayent de pousser. Tu vois, les boules poussent. Donc le momentum est en train de monter. Ce qu'il faudrait, pour vraiment que les boules montent leur puissance, il faudrait péter au moins ce niveau-là, pour dire ça, les boules poussent fort, et là, on irait aux 28 000. Et après, lorsqu'on arrive là, ça sera peut-être le final des boules. C'est une trendline qui est là depuis longtemps, en mars 2022, tu la vois, peut-être que les boules pousseraient jusqu'ici, jusqu'aux 28 000, 30 000, et arriver là, bam, ça retourne des bears, et retourne peut-être aux 20 000 dollars. On ne sait pas. Les deux scénarios sont vraiment envisageables. Il faut faire attention que ça soit au niveau des boules, les 30 000, ou des bears, qui ont une grosse trendline, pareil ici, qui pourrait amener facilement dans les 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, j'en sais rien, mais... Donc, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On verra peut-être ce que l'order flow va nous dire. Le TH est pareil. Le TH est beaucoup plus bullish. Le TH est tellement bullish qu'il pète les bandes de Bollinger, comme on a vu là, là, parce qu'on est contracté. Ah oui, les bandes de Bollinger sur le Bitcoin, il fait attention, on est méga contracté. Je vais te montrer ça. Je vais enlever ici les... Voilà, hop, et je vais zoomer comme ça. Les bandes de Bollinger sont très contractées. Elles sont là, tout simplement. Hop, sur ici, tu vois, elles sont là et là. Entre là et là. Donc là, les bandes de Bollinger, il y a deux solutions. Si le Bitcoin pète, ça sera l'ascenseur directement jusqu'aux 28 000. Parce que les bandes de Bollinger vont s'élargir. Là, c'est une volatilité qui est petite. Quand il y a explosion, que ce soit par le bas ou par le haut, ça va exploser fort. Donc, explosion des bandes de Bollinger par le haut, donc le pétage des 25 000, bam, direct, je pense, les 28 minimum. Et si jamais, par contre, le Bitcoin décide de se retourner et de péter les bandes de Bollinger par le bas qui sont sur la mobile 50 monthly ou 21 500 dollars, là, ça sera le toboggan directement aux enfers. Donc, on verra bien. Donc, vraiment, l'explosion va être hard, va être dure, va être longue. Je veux dire, bam, ça va faire ça ou ça. On a envie de dire qu'il y a peut-être plus de probabilité de péter vers le haut parce qu'on est en haut. Mais on a déjà vu le Bitcoin aller chercher en haut puis tout d'un coup se retourner et péter en bas. On l'a déjà vu faire. Ou être en bas, être en bas, et se retourner d'un coup et péter en haut. Il est filou le Bitcoin. Faire attention. Le TH, lui, il a tout pété. Les bandes de Bollinger qui étaient resserries, il a pété vers l'eau. Regarde, bam, l'ascenseur. Le TH, il corrige un petit peu. Donc là, ben écoute, ceux qui ont fait all-in sur le TH vers les 900 000 $, ben bravo à vous. Donc, vous êtes récompensés par votre foie en le TH. Moi, j'ai des CA, tout simplement. Moi, j'ai acheté sur toute la descente. J'ai même acheté jusqu'à 800 et quelques dollars. Mais je n'ai pas fait all-in. Moi, comme j'ai acheté un peu en DCA tout le temps, j'ai un prix lycée. Moi, j'ai un prix lycée que dans les 1100 $. Donc, je me débrouille pas mal. Je fais du DCA comme un con. C'est-à-dire, chaque fois qu'on tombe, on tombe, on tombe, on prend, je tombe, on prend, je prends, on prend, on tombe. Après, j'ai pris, quand on était là, on tombait, j'ai pris là. Après, ça remontait, on descendait, j'ai pris là. Là, remontant, je prends pas, ça descendait, je prends là. À chaque fois qu'on descend, moi, j'ai pris un petit peu. Pour l'instant, quand on fait que monter, monter, je prends pas. Mais si jamais ça décide de corriger comme ça, peut-être, je mettrais quelques cartouches. Voilà. Donc après, chacun fait ce que je te dis un peu ce que j'ai fait moi. Donc, le TH explosion, méga bullish. Je pense que peu de gens pensaient qu'en l'espace de pas longtemps, on était quoi ? Le 13 juillet, en l'espace d'un mois, en l'espace d'un mois, le TH, il est passé de 1 000 $ à, il a fait x2, quasi x2. Donc, c'est assez hallucinant. Par contre, on fait attention, tout asset qui fait un x2 comme ça, rapidement, il y a une correction. Je dis pas la correction, c'est on va aller là. La correction, ça peut être juste corriger un petit peu. Par exemple, ici, une correction saine, tu prends ici tout simplement les Fibonacci, tu fais de là à là, je le fais à la rachouille comme ça. Une correction saine, ça allait chercher les 1 000 $. Voilà, on descend, on cherchait les 1 000 $, 32 de Fibonacci et tu repars. Si le TH est beaucoup moins bullish, il ira chercher sa zone de rechargement qui est entre les 1 200 et les 1 400 à la louche. Et après, il repart. Voilà, zone de rechargement, c'est là où les gens rechargent au maximum. Les 38 de Fibo, c'est un peu, quand on a 7 et très bullish, il s'arrête seulement à 38 de. Donc, si le TH recorrige, ça sera à 1 600 s'il est vraiment bullish et après, il repart. Ou alors, peut-être entre les 1 000 $ et les 1 000 $, s'il est moins bullish. Mais voilà, mais ça, c'est plutôt une correction. Une correction, ce n'est pas genre, allez, bim, on va aller aux 500 $. Voilà, donc on verra bien. Donc, attention, grosse montée égale au bout d'un moment, grosse correction. Enfin, grosse correction. Correction qui peut être petite, qui peut être moyenne ou qui peut être grosse. On ne sait pas, d'accord ? Donc, attention à ceux qui veulent Fumo, vous jouez un peu avec le feu, là. Mais chacun fait ce qu'il veut. Donc, le TH, bon, ça va être rapide, l'analyse, il est au-dessus de tout, hein. Niveau système Ishimoku, niveau de l'analyse, il est au-dessus de tout. Donc, il est en mode ETH to the moon. Il a pété même la zone de rechargement long terme de l'ETH, qui est entre les 1 850 et les 1 040. Donc là, l'ETH, bon, ben, voilà, l'ETH to the moon. Par contre, faire attention, comme d'habitude, les structures qui se font abaisser. Là, l'ETH, si là, on a fait la grande A qui est ici, là, peut-être, on est en train de faire une B, mais une B, souvent, c'est comme ça, une B. Ça se dit exact, tu vois. Et après, il y aura la C qui va arriver. Donc, A, B, C, c'est comme pour le Bitcoin. Et puis après, bam, le vrai to the moon qui arrive. Donc, on fait attention. Un ETH qui ferait ça, qui ferait, attends, hop, je dézoome un peu. Un ETH qui ferait ça, qui partirait zag, zag et qui répétait la TH, c'est possible. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on est sur un running avec, hop, pardon, petit pinceau, avec une A ici, une grande A ici, une B qui a pété là. Donc, c'est un running. Donc, mettons là, ça. Et puis après, la C qui ne pèterait pas le plus bas, qui s'arrêterait ici. Et après, ça repartirait. Tout dépend si le Bitcoin fait un running sur le long terme ou un régular. J'ai montré ça en vidéo. Tu peux voir la vidéo d'hier sur le début de vidéo. Bon, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Mais demain, c'est dimanche, on fait l'analyse long terme du Bitcoin, de l'ETH. Et je répéterai tout ça. Bon, comme c'est le long terme. L'ETH, on fait très attention aussi parce que là, ça y est, on est en zone de surachat. On a explosé les 70 de RSI. Ça veut dire que l'ETH est suracheté. Suracheté. La dernière fois qu'il a été suracheté, je vais te montrer ça de suite. On va enlever, hop, le système ici, Ishimoku. On va enlever tout ça. On va mettre juste les bougies. La dernière fois qu'il était suracheté, voilà, hop, c'était là. Donc, c'est le même truc que le Bitcoin. Le même topo. C'est-à-dire, je tombe, je flague, je tombe, je flague, je tombe, je flague. Mais cette fois, il n'est pas tombé. Il est reparti. Comme peut faire le Bitcoin maintenant. Le Bitcoin, il peut tout à fait, tu vois ça, il y a plus de probabilités que ça descend d'une figure comme ça. C'est une continuation. Mais il a décidé de vaincre les probabilités et de péter vers le haut. D'accord ? Par contre, quand on est en zone de surachat, c'était là, c'était exactement là. Comme on est maintenant. Là et on est là. Avant, on a eu des divergences baissières cachées qui sont enchaînées comme on a maintenant. Et après, on est allé aux enfers. Là, on est en zone de surachat comme on était avant. Juste avant, on a eu des divergences baissières cachées. Donc, il faut faire attention de ne pas... Enfin, voilà. Moi, je ne fumo pas. Jamais de la vie, je ne fumo sur un truc comme ça. Elle peut m'être montée au 2000, 2003, 2004. Je ne fumo pas. J'attendrai une correction pour rentrer. Et je rentrerai encore sur le TH, avec mon petit DCA, mon petit palais. Je rentrerai encore. Il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, je ne rentre pas maintenant. Je ne fumo pas sur un truc comme ça. Et surtout pas, mais alors, surtout pas sur un RSI en zone de surachat. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Là où qu'on est RSI en mode de survente, c'est-à-dire, sous les 30, là, ceux qui veulent, ils peuvent y aller bien. Parce qu'en zone de survente, c'est-à-dire, c'est survendu. Donc là, certains, s'ils veulent y aller, ils peuvent y aller. S'ils veulent, moi, je n'y vais pas trop mal en zone de survente. Mais en zone de surachat, moi, je n'y touche pas. Même avec un bâton. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je veux dire ce que je pense. Seulement mes pensées, mais je ne dis pas que oui, non, c'est la science qui dit ça. Tu n'as pas le droit. C'est du pipi de chat. J'ai envie de dire des pipis de chat. J'ai envie de te dire, regarde la poussée de l'ETH. Regarde la poussée de l'ETH. J'enlève. Les systèmes chimico, les moines mobiles. Voilà la poussée de l'ETH. On est, tu vois, là, à partir de là, je pousse. Voilà le MACD. Voilà. Bon. Pas trop de volume. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pas trop de volume. Donc l'ETH, moi, je suis très prudent. Genre, rentrer dans l'ETH, il n'y a pas de problème. S'il corrige, je rentrerai dedans parce que l'ETH est un truc que j'accumule tranquillement, tranquillement pour le long terme. Mais je ne fomo pas un truc comme ça. Voilà. Donc l'ETH, attention, là, c'est vraiment en surche. La cocotte minute, elle fait tchou tchou. Au niveau des liquidations, attention à que le Bitcoin est liquidation parce que là, le plus gros pic, il est aux 23 000 dollars. D'accord ? Donc, il faut faire attention. On a énormément plus de liquidations en bas qu'en haut. Donc, si le marché décide d'aller jusqu'aux 15 000 et quelques dollars pour manger tout ça, il peut y aller. Il ne faudra pas dire pourquoi il y va. Nous, on saura pourquoi parce que c'est le dernier liquidation. Au nord, il y a aussi des liquidations plus petites, mais pourquoi pas ? Le Bitcoin pourrait aller jusqu'aux 35 000 dollars pour faire miam, miam, tout ça. Et après, aux 35 000, il pourrait se retourner ou continuer. On ne sait pas. Ce qu'on voit devant nos yeux, c'est qu'au sud, jusqu'aux 15 000 et quelques dollars, il y a à buffer à volonté. C'est ce qu'on a devant les yeux. Donc, il faut faire attention. Au niveau de l'ETH, c'est la même chanson. Il y a plus à bouffer au sud ici avec le plus gros pic aux 1 700 dollars. Et les 1 700, je te le donne en 1 000. Si tu prends les Fibonacci, je pense que c'est un palier de Fibonacci qui est connu. 1 700 dollars. 1 700, c'est le premier palier de Fibo, le 0,236. Le troisième palier de Fibo, le 1 628. Tu vois ? Donc là, 1 628, tu sais quoi ? C'est la fin des pics. C'est la fin de ces pics là. Donc, aller jusqu'au 0,382 de Fibo, les 1 600 et quelques, 1 630 et après repartir, c'est possible. Ou alors, aller chercher tout ça jusqu'au 1 100. Pourquoi pas ? Donc, pareil, le TH, fais attention. Au niveau des stable coins, comme d'habitude, les stable coins s'effondrent, la dominance s'effondre en termes de pourcentage. C'est tout simplement les gens qui rentrent dans le marché crypto. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement de tendance. Les gens sont en train d'acheter de la crypto en masse. Ça, c'est très bien. Les mineurs, pas encore en capitulation. Je passe rapidement. On verra lorsque ça bougera. Au niveau de l'order flow, donc, le Bitcoin capitalisé à 14,29 milliards plus 3,54% aujourd'hui. Donc, quelques ouvertures de contrat. 3% et quelques, c'est pas trop mal. On verra ce qu'ils ouvrent et ce qu'ils n'ouvrent pas. Ils sont un peu... Ça faut moins sur le Bitcoin que sur l'ETH. Au niveau de Bagnance et de FTX, ça ouvre pas mal. Sur FTX, ils sont un peu chaud patate. Au niveau du CME, toujours plat. Toujours plat chez les professionnels. Ils s'en foutent un peu du Bitcoin. Par contre, les institutionnels, ils sont un petit peu chauds de l'ETH. Le marché perpétuel de l'ETH et le vrai G à 9,77 milliards. Attention, plus 6%. Et je vais vous répéter ce que je vous répète depuis deux semaines, les amis. À chaque fois qu'on a tatouillé les 9,10 milliards, c'était le long squeeze. Regarde, ici, on était... Allez, je suis gentil. Là, le 28 avril, pareil, on était allé vers les 11 milliards. 28 mai, pardon. Bam ! Le gros long squeeze, on est allé aux enfers. Le 8 septembre, ici, on était le vrai G à... Combien ? Allez, 11 milliards. Bam ! Les enfers. Là, c'était après l'ATH et tout. En décembre, pareil, le vrai G à 11 milliards. Bam ! Les enfers. Ici, en février, le vrai G à 8,8 milliards. Les enfers. Ici, en avril 2002, le vrai G à... À combien ? À 9,6 milliards. Et bam ! Les enfers. Et maintenant, le vrai G à 9,7 milliards. Voilà. Donc là, moi, alors, moi, je te dis ce que je pense. Je ne suis pas là en train de te dire « Oui, c'est comme ça, c'est certain. » Non, moi, je te dis ce que je pense. Moi, je te donne ma lecture personnelle des indicateurs. Et moi, je te dis que là, ça pue du fiant. Là, ça pue du fiant. Il y a deux solutions. Ou on part sur Nouvelle ATH, go, les 4 000 dollars. Ou alors, ça va long squeeze et bam ! Ça va être aux enfers. Donc, c'est qu'il y a tout. Faites vos paris ou c'est OK. On va, bim ! On va être le vrai G au max. On va partir loin, loin, loin. Dans ce cas-là, le TH, il va péter les 3 000, les 4 000 et tout. Ou alors, ça va être, brim ! Retour à la case départ. Par contre, un truc qui me turlupine un peu. Donc, au niveau des gens comme toi et moi, c'est l'explosion. Mais ils sont chauds au niveau des contrats. C'est la folie furieuse. Ils ouvrent plus de long que de short. Par contre, chez nos institutionnels, pareil, ils ouvrent des contrats. J'ai un peu une supposition. Un peu foufis complotistes. Je pense, mais attends, c'est que mon avis personnel, que vu que la majorité des petits poissons comme toi et moi, ils sont en mode ETH, to the moon, ETH, je pose mon long parce que c'est bon. Le ETH, il va flip le bitcoin. Regarde-moi ça. C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. On est dans des niveaux d'ouverture de contrats qui sont équivalents à des ETH de Ethereum. Voilà. C'est comme si l'ETH était à 4000$ maintenant. Voilà. C'est la folie. Et donc, moi, ma petite analyse rapide, c'est que je pense que chez les instits, ils ouvrent des contrats, mais ils sont peut-être en train de short. Peut-être qu'ils se disent, ah, il y a un truc à se faire là sur l'ETH, il y a du pognon à se faire. Les gens, ils sont beaucoup trop bullish. Tu vois, tu le vois même de tes yeux. Tu le vois de tes yeux. C'est du gros n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Tu vois, c'est... Voilà, il faut que je trouve un silume de n'importe quoi. Et je pense que peut-être qu'ils ouvrent des shorts, quelques-uns ouvrent des shorts parce qu'ils se disent, on va se faire de la thune avec l'ETH parce que quand il va se retourner, on va se mettre bien. C'est un peu bon. Donc, on verra bien. Écoute, on verra bien. Le problème, c'est que là, on sait si les gens posent plus de long que de short, mais on n'a pas le CME. On n'a pas les professionnels et ça, c'est dommage. J'aimerais bien voir ici le CME avec une ouverture de short au taquet et là, ça confirmerait ce que je dis parce que pour l'instant, je ne peux pas te confirmer ce que je dis. C'est juste mon nez qui le sent. Bon, au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qu'ils ouvrent les gens ? Les gens, alors, sur le 1h, c'est vraiment kiff-kiff, 50,05. Sur le 4h, ça longue un peu plus que sa short et sur le 24h, ça longue plus que sa short. Donc, les gens sont plus en train de long sur le Bitcoin, en majorité. Sur le TH, qu'est-ce qu'ils font ? Sur le 24h, bah oui, le TH, tout le monde, ça longue, beaucoup plus que sa short. Sur le 4h, c'est kiff-kiff, on est sur 0,05% près, donc c'est kiff-kiff. Et sur le 1h, c'est quasi kiff-kiff, peut-être un peu plus de short. Bon, c'est le 24h qui gagne. Alors que quand un truc il te fait to the moon, bon, il vaut mieux faire autre chose. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau, ici, du funding qui nous dit un peu sur chaque échange est-ce qu'on est plus blindé de long que de short. Bon, le Bitcoin, c'est la même chanson. On est plus blindé de long depuis mi-juillet, ça fait un bon mois. Au niveau de l'ETH, c'est pareil. Au niveau de l'ETH, on est plus blindé de long, pareil, depuis mi-juillet, même si des fois, on a quelques heures pendant un peu plus de short. Mais en majorité, tu vois, on a des pics vers l'eau, c'est plus de long. Donc, on fait attention. Est-ce qu'on a les liquidations ? On se rend après, voilà. Les liquidations sont là. Donc, 292 millions liquidés ces dernières 24 heures. Ouais, c'est pas trop mal. L'ETH qui gagne, parce que les gens, ils sont ultra bullish sur l'ETH, faire attention. Là, tu peux voir ici les liquidations sur le BTC. On va regarder le BTC. La dernière grosse liquidation qu'on a eue, c'était le 13 juin. Je pense que c'est là qu'on est passé à... Ben oui, c'est là qu'on est passé directement à... Pom, pom, pom. Il loue le prix. Le prix, il est là. On est passé de... De... Il loue le prix. De 31 000. Ah oui, oui, ça a été là. Ça a été les enfers. Voilà, là, on est passé des enfers des 30 000 aux 20 000. Bam, les enfers. D'accord. Donc, ça fait un bon mois, voire deux, qu'on a pris de la grosse liquidation sur l'ETH. C'était le 13 juin. Deux mois, ça fait beaucoup. Sur le Bitcoin, pardon, je vais y arriver, excuse-moi. Tandis que sur l'ETH, les grosses liquidations la dernière fois, c'était en juillet. En juillet, c'était des liquidations surtout de shorter parce que l'ETH, il est monté. Et des liquidations de long la dernière fois, c'était aussi en juin qu'on est passé de 30 000 à 20 000. Donc, il faut être prudent. Vraiment, il faut être prudent. Au niveau de l'order book, il y a de la demande sur le Bitcoin. Comme d'habitude, les gens veulent acheter du Bitcoin, les gens veulent acheter aussi de l'ETH. C'est normal, c'est normal. J'ai envie de te dire, non, quand tu es un investisseur, que tu as un tout petit peu de bouteille, entre guillemets, c'est pas normal. Tu fonds moi pas. Moi, que j'étais petit, à la moins de bougies vertes, j'achetais direct. Vas-y ! Tous ces verts, c'est bon, ça monte, j'achète. Voilà. Quand tu commences à te faire avoir que tu commences, que tu as pris plein les dents, tu te dis, non, j'achète plus sur des bougies vertes, j'achète que sur des bougies rouges, tu vois. Mais ça, moi, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il m'a fallu prendre des tartes et bam, et bam, dans ma tronche pour le comprendre. Et donc, c'est pour ça que quand il y a des bougies vertes, les gens sont plus en train de longues, les gens sont plus en train d'acheter sur des bougies vertes. C'est pour ça que pour faire des longs squeezes, il suffit que les échanges, ils allument la lumette, ils font un petit peu de vert et bam, allez, les petits poissons comme toi et moi, ils s'occupent du reste. Comme le rouge, il suffit que les échanges déclenchent un petit peu de rouge et les gens, ils voient du rouge et dans la peur, ils vendent et ça fait encore plus de rouge. C'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, journée positive, moins 7900 bitcoins, donc beaucoup plus de bitcoins qui se sont fait racheter que de bitcoins qui ont été ramenés des échanges. Donc beaucoup plus de bitcoins absorbés. Sur Coinbase Pro, moins 6000 bitcoins. Alors je me suis posé la question, est-ce que ça fait partie des plus de 60 000 bitcoins qui sont rentrés la dernière fois ? Je ne pense pas parce que la pente n'a pas trop baissé. Tu vois, la pente, elle n'a pas trop baissé. On est toujours en haut. Si jamais on commençait à, bam, avoir une pente qui diminue fortement, je me dirais, ah, c'est peut-être ceux qui ont ramené les bitcoins le 3 août, les 60 000 bitcoins qui commencent à les sortir petit à petit. Mais tu vois qu'on est toujours en haut de la montagne. Donc, faire attention. Entre ça, les amis, les 60 000 bitcoins qui sont arrivés, je t'avais calculé ça, je crois que c'est 63 000 bitcoins qui sont arrivés le 3 août plus les 140 000 bitcoins qui vont arriver de MTG GOG sur le marché, des gens qui se sont fait hacker en 2016, je crois. Il y a peut-être quelques raisons d'être prudents, je pense. Bon, au niveau du fréquent index, eh bien, elle est tous eux, on est content. C'est fini le tous eux peur, tous les extrême teurs, maintenant c'est tous eux, tout le monde va bien et ça, on fait attention. Au niveau des contrats options, je passe rapidement pour vendredi prochain, on verra ça la semaine prochaine, bon, on verra ça évolue. Pas beaucoup de contrats, 10 000 contrats sur le bitcoin, ça ne va pas jouer, Max Payneprin à 24 000, ça ne va rien jouer du tout. Pareil pour le TH, 133 000 contrats, c'est vraiment que dalle, c'est tout petit petit, Max Payneprin à 1750, je pense que ça ne va pas jouer. Au niveau du Michael, c'est leur micro-stratégie, ne fait rien, il n'a rien fait depuis le 28 juillet, c'est bizarre, c'est rare qu'il fasse rien aussi longtemps, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être qu'il est en vacances, en août, il prend des vacances, il a le droit le mec. Au niveau de la bourse, donc je ne vais pas le faire, la bourse a juste clôturé dans le gros vert, on verra ça à partir de lundi. Voilà, pour finir la vidéo les amis, sur le Twitter, j'ai mis des analyses un peu bullish et bearish comme d'habitude, un petit peu de tout. Monsieur Moustache, qui lui, il est très 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 perma-bullish, il est en mode, on a cassé mon canal et bim, on s'en va. Alors, ce genre de personnes sont toujours méga bullish, qu'est-ce qu'elles font ? Souvent, elles bougent leur trendline. Là, elle a mis trendline en bas, tu peux voir, elle a cassé, mais si tu remontes un peu la trendline là, sur un peu ces mèches là, regarde, tu as une mèche ici, tu as une mèche là, tu as une mèche là, tu en as une là, tu en as une là. Si tu montes ta trendline, tu verras que ce corps de bougie, il est toujours dans le triangle, tu vois ? Et là, pareil. Bon, mais pourquoi pas ? Moi, le to the moon, enfin le to the moon, 28 000, 30 000 dollars, est très très possible. Attention, vraiment très possible. Pour moi, c'est quasi kiff-kiff, quasi kiff-kiff d'aller en haut, d'aller en bas. Crypto Poésident, lui, il est en mode plutôt, on va se faire avoir, le BTC, il va aller chercher le haut du canal ici, vers les 26 500 dollars, et puis après, bam, on ira retourner au 18. Voilà. Bon, pourquoi pas ? Moi, la seule chose qui me dérange, c'est de ne pas retester les 18 000 dollars et tout. De juste avoir fait, tu vois, une touchette comme ça. Alors, tu vas me dire, Fofi, on a testé, on regarde, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oui, je suis d'accord, mais les bear markets, ça ne se fait pas comme ça. Les anciens bear markets, ça n'a pas été, allez, on fait une fois le bottom là, puis après, on repart vers le haut, c'est parti. Ça n'a jamais été ça, les anciens bear markets. On verra demain, dans l'analyse de long terme. Bon. Notre ami Mathieu, qui nous partage pareil, donc il a pétage de RSI sur le Bitcoin, le TH, et GoTo, GoTo en haut. Bon, pourquoi pas. Par contre, on fait attention, on est vraiment en surchauffe du RSI, ça risque de ne pas durer longtemps. Kingfisher, l'équilation, on les a vus. Là, c'est, non, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, il y a le TH, voilà. Le TH, c'est intéressant, parce qu'il a tout mis, FTX, Bybit, Bygnance, Bitfinex. Ça, moi, je ne le mets pas. Et tu vois que si, parce que moi, je ne peux avoir qu'un par un, je ne peux pas tous les avoir. Donc, quand tu vois, tu mets quand même 4 gros échanges ensemble, les liquidations, les 4 gros échanges, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus en bas qu'en haut. Donc, des liquidations jusqu'au 1600, facile, tu vois. Donc, faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Glassnode qui nous partage le volume le plus travaillé du Bitcoin, c'était là, c'était au 24 000 dollars, plus de 530 000 bitcoins qui ont été échangés, c'est la folie. Donc là, les 24 000 dollars, bon ben, bien, 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 non, attendons, 24 000, non, non, c'est 22 000, 22 000, attend, attend, j'ai du mal avec mes petits yeux, 22 650. Donc, les 22 650, c'est Roger tout simplement, les 22 650, il est là, c'est Roger, regarde. Et Roger, il a été très, très travaillé, Roger, donc Roger, pour le passer, ça va être compliqué. Voilà, c'est un peu l'idée. Ici, on a qui ? Josh qui nous partage le RSI long terme, ici, le Bitcoin en 3 days, donc chat de bougie, ces 3 jours, il nous dit, regarde, ce RSI long terme là, on est en train de le tripoter. Est-ce qu'on va péter vers l'eau et là, blam, grosse accélération haussière, on va se faire rejeter et bam, on va encore aller aux enfers. C'est qui tout double ? On ne sait pas, vraiment, on ne sait pas, c'est qui tout double. Donc là, il faut être prêt aux deux scénarios, je pense, au scénario go to 30 000, 35 000, 40 000, je ne sais rien, go to en haut quoi, ou le scénario go to en fer. Il faut être prêt pour les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, oui, c'est l'électricité en Europe qui est en train d'exploser en Allemagne, en France, tu peux voir ça. Donc l'Europe, on a toujours une inflation qui est très grosse, qui continue de monter. Il faut faire attention, ça peut jouer aussi sur les marchés financiers, sur les marchés cryptos. Donc ça, c'est en mode, voilà. Ici, Alcon, pardon, qui nous dit à peu près 140 000 bitcoins qui vont être lâchés par le hack de MTG Gox ce mois-ci, tout simplement. Donc regarde, environ 140 000 bitcoins devraient sortir de MTG Gox à la fin de ce mois. Donc je te rappelle que MTG Gox c'était un échange en 2016, moi j'avais un peu des bitcoins dessus, mais après j'avais transféré autre part qui sont partis avec la caisse et là, il y a 140 000 bitcoins qui vont être restitués aux gens. Ils ont acheté ce bitcoin-là à 1 000 dollars environ. Donc ça, à part que tous ils gardent leurs bitcoins, ce que je ne pense pas, ça serait surprenant, il y aurait quand même une bonne partie qui va récupérer leurs thunes parce qu'il y en a, ça fait 6 ans, ils sont en train de pleurer qu'ils ont perdu leurs bitcoins en 2016. Moi, c'était un autre échange, moi c'était B-Tissue, Wex, c'était le nom, bref, on verra bien. Ici, alors c'est marrant parce que la toile elle réagit sur ça, c'est notre ami Jim Cramer qui est réputé lorsqu'il dit un truc il faut faire le contraire parce que lorsqu'il a dit des trucs, le contraire c'est fait et là, il a dit vraiment à la télé ici sur Breaking News machin, sur je ne sais plus quelle chaîne c'est, pardon, je ne sais plus quelle chaîne c'est, il a dit acheter de l'Ethereum et la dernière fois qu'il a fait ça, l'ETH a perdu 66%, voilà, donc c'est assez marrant de voir ça, bon, et après ici, Bitcoin, un petit meme, donc tu as la SEC, la SEC c'est les gendarmes de la finance américaine et là, tu as BlackRock dedans, moi je vais enlever son, le son, pardon, donc là BlackRock il est en train de faire du tam-tam, pam, 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 le chat qui est là, c'est les Bitcoiners, c'est nous, on fait Bitcoin sur Twitter elle est là, JP Morgan BlackRock ils sont tous là en mode, ils n'entendent pas et le flic là qui est dehors et les gendarmes américains font, oh t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça et eux ils disent, oh j'entends rien, j'entends rien, BlackRock ils sont tellement géants que je pense qu'ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, ici Monnaie Radar qu'il y a attention, inflation record dans la zone euro 9%, voilà, et ça, attention, attention, ça peut jouer, voilà, j'ai fait une petite vidéo aussi sur le metaverse over the reality, un metaverse qui est sorti il y a 2-3 ans, un super metaverse avec beaucoup de réalité augmentée dedans, voilà, tu peux voir ça si ça t'intéresse, donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui, donc la vidéo va un peu trop tard, là je suis en train de la finir, c'est 18h30, vous m'excusez, écoutez, soyez prudents surtout, je suis désolé de me répéter encore mais vu quand je vois tout ça, moi en tout cas, dans ma tête, c'est oula, il faut être prudent, après écoutez, chacun fait ce qu'il veut avec son pognon, les amis, il vous fait la grosse bise, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à demain, bye bye, haha, Sous-titrage ST' 501